première habitude se donner l'autorisation te donner l'autorisation de changer ta vie d'accord si jamais tu te donnes pas l'autorisation de changer ta vie personne ne va te la donner si tu attends que tes darons et te disent oui c'est bon tu peux changer ta vie ou les gens qui sont autour de toi qui disent oui tu peux changer ta vie tu peux aspirer à plus grand etc ils vont pas te le dire parce que eux-mêmes ils ne pensent pas pour eux donc comment tu fais ça peut pas fonctionner donc il faut que tu donnes l'autorisation de changer ta vie moi je me rappelle quand j'étais pompier pompier de paris j'étais électricien chez les pompiers de paris et j'avais un appartement de fonction j'étais bien en plus j'avais deux chambres l'appart il était en bas d'un en bas de tour pliel c'est à la tour pliel c'est un endroit où c'est un petit peu neuf et tout franchement l'appart je payais pas grand chose je crois je payais 100 et quelques euros et c'est alors que le loyer était peut-être de 1500 1300 je sais plus c'était combien normalement le réel loyer mais j'étais vraiment bien tu vois et j'avais pas envie de continuer en fait sur cette sur cette villa pourtant j'étais bien j'étais chez les pompiers je faisais du sport on était qu'entre jeunes on rigolait moi je connais des gars ils sont toujours là bas ils rigolent ils sont contents enfin pour eux ils ont couillé tu vois ils sont super bien ça se passe super bien tu vois eh ben moi je me suis dit non je veux plus en fait je veux plus pour ma vie tu vois je sentais que moi je voulais quelque chose je voulais quelque chose d'en plus en plus tu vois donc je me suis donné l'autorisation de changer ma vie tu vois les gens qui étaient autour de moi ils m'ont dit que tu étais un ouf j'étais un ouf tu vois parce que tu es super bien tu vois j'étais pas loin des 2000 euros j'avais un appartement de fonction qu'est ce que tu veux de plus quoi quoi tu veux plus tu vois ah ben non je me suis autorisé je me suis dit non non je veux je veux plus c'est tout enfin tu vois ça s'explique pas je veux plus et je suis passé à l'action et voilà après je sais pas si tu as déjà écouté mon histoire mais voilà après j'ai pour le coup la meilleure idée que j'avais à ce moment là c'était de reprendre mes études d'infirmier pour pouvoir être infirmier libéral mais ce que je veux dire par là quelles que soient les décisions que tu prends je me suis dit ok je veux plus et si jamais tu ne donnes pas l'autorisation de dire ok bah oui je veux plus eh ben déjà ça c'est foutu et tous les gens qui ont du succès eh ben se donnent toujours l'autorisation d'avoir plus tu vois tu vois Elon Musk se donne l'autorisation de dire on va voyager sur Mars qu'est ce qu'il y a maintenant au dessus mon gars tu peux pas tu peux pas tu peux pas aller plus haut là deuxième habitude changer sa façon de penser c'est à dire de penser que tout est possible tout ce qui est mesurable d'accord tout ce que tu peux penser peut être accompli ok donc c'est normal en fait de d'avoir des challenges parce que souvent les gens quand je déchange avec eux ils me disent ouais mais j'ai pas envie de commencer ça j'ai peur d'échouer etc etc mais en fait l'échec c'est juste c'est juste le chemin normal tu vois pour reparler encore d'Elon Musk combien de fusées il a fait il a il a craché avant qu'il y en ait une qui qui décolle et qui réatterrisse exactement comme elle a décollé tu vois il a craché énormément de fois et imagine tu imagines l'argent qui est en jeu donc pour te dire que c'est normal en fait ça fait juste partie du process de de rater parce que tu peux pas réussir direct il y en a qui non franchement non tu peux pas réussir direct avant que tu te fasses accompagner tu es une formation tu as un coach un mentor etc ça va accélérer mais tu vas quand même galérer il y en a qui peuvent y arriver direct mais quand même tu vas quand même galérer quand même donc il faut vraiment avoir cette pensée que si jamais j'ai un challenge d'accord donc un problème tu vois à régler sur le sur le chemin c'est que c'est comme si c'est une validation qu'on te demande pour pouvoir dire est ce que tu mérites ce qui arrive derrière et une fois que tu règles ce problème là boum de toute façon tu vas rencontrer un problème encore plus gros tu vois parce que plus tu vas grandir plus tu vas devenir puissant plus tu vas avoir des problèmes puissants en fait donc en fait ça va toujours continuer comme ça il n'y a pas un moment donné où tu as un problème tu as réglé tous les problèmes et genre il n'y a plus de problème non il y aura toujours un problème qui fait que ça va demander du challenge et qui sera à la hauteur de tes compétences de ton de ta puissance en fait ok donc c'est juste en fait normal eh ben d'avoir des challenges troisième habitude de ceux qui ont vraiment du succès et qui sont millionnaires c'est d'avoir un objectif tu vois on se le répète beaucoup mais ça c'est vraiment essentiel c'est la base si jamais tu n'as pas d'objectif tu fais comment tu vas où tu vois ça se trouve tu vas ça se trouve même si tu passes à l'action sans objectif le problème c'est que peut-être que tu vas avancer ok mais tu vas peut-être avancer dans le mauvais endroit en fait dans la mauvaise direction plutôt c'est ce que je veux dire tu vas avancer dans la mauvaise direction alors qu'au moins si jamais tu as un objectif tu avances même si tu avances certainement au moins tu avances tu avances dans la bonne direction là où tu veux aller donc après ça te demande de faire un travail ok pour savoir quels sont mes objectifs qu'est ce que je veux exactement dans ma vie qu'est ce que tu veux dans ta vie en fait tu vois après tout ce qui est drop shipping forme business en ligne amazon entreprise tout ce que tu veux immobilier bourse trading tout ça c'est juste des chemins tu vois c'est décès des outils maintenant il faut que tu aies quand même un objectif tu vois et après tu choisis un des outils il ya de l'argent partout qu'est ce que tu veux on 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 on